Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vais vous donner mes meilleurs réglages pour le GH5 donc j'avais fait une vidéo de ce même style pour les réglages du G7 et je vois que cette vidéo a été vraiment appréciée il y a beaucoup de vues et beaucoup de commentaires beaucoup de retours positifs et donc je me suis dit que j'allais vous faire la même vidéo pour le GH5 donc bien entendu je n'ai pas l'impression de dire que ces réglages sont les meilleurs du monde et que ce sont les meilleurs réglages pour vous mais en tout cas ce sont les meilleurs réglages pour moi j'ai fait des tests et selon mes besoins c'est vraiment les meilleurs réglages à mon sens donc j'avais envie de vous les partager peut-être que vous allez être d'accord avec moi en tout cas c'est toujours très intéressant d'essayer des réglages, des nouveaux et faites des tests si vous n'êtes pas convaincu faites aussi vos tests vous-même pour être sûr donc voilà on va aller dans le boîtier donc rentrer dans les paramètres tout d'abord vous devez savoir que sur le GH5 il y a vraiment cette possibilité de personnaliser le boîtier selon les réglages que vous souhaitez il y a plein de boutons sur le bâté qui permettent d'attribuer des fonctions, des réglages que vous souhaitez alors tout d'abord moi je vais vous parler surtout des réglages qu'on retrouve ici sur le haut de l'appareil donc vous avez la molette avec les différents modes et bien vous avez C1, C2 et C3 ce sont des modes que vous pouvez complètement personnaliser selon vos envies et vos besoins donc moi j'ai attribué sur chacun de ces modes un profil d'enregistrement spécifique et donc on va directement aller dans ces profils d'enregistrement donc vous cliquez pour aller dans le menu vous avez cliqué ici vous allez dans le deuxième onglet et à la première page vous voyez format d'enregistrement donc moi je suis en MP4 LPCM et donc au niveau de la qualité d'enregistrement que j'utilise le plus souvent c'est le C4K all-in à 400 mégabits par seconde c'est du 10 bits et c'est du 24 images par seconde et donc ce format-ci c'est vraiment le format le plus haut de qualité du GH5 je l'utilise pas très souvent je l'utilise essentiellement pour des vidéos qui nécessitent la meilleure qualité possible mais comme les fichiers prennent beaucoup de place et bien ça va dépendre je vais pas filmer toute une journée avec ce format-là si j'ai pas la possibilité de faire des pauses pour vider mes cartes SD donc si je n'utilise pas ce format-ci j'utilise le C4K 10 bits à 100 mégabits par seconde et c'est du 24 images par seconde c'est vraiment celui-là qui s'utilise à 80% du temps pour faire du slow motion en 4K j'utilise donc ce format-ci qui filme en 8 bits à 100 mégabits par seconde et en fait ici vous voyez les 24 images par seconde mais vous voyez ici cadence variable disponible donc ça veut dire que quand vous avez cette annotation-là que vous pouvez revenir en arrière dans le premier onglet aller ici sur la première page cadence variable réglée et là vous choisissez le nombre d'images par seconde que vous souhaitez ici en l'occurrence je choisis 48 images par seconde pour faire un ralenti à 50% et donc le boîtier va convertir directement les 48 images par seconde en 24 images par seconde et donc votre fichier sera directement en slow motion quand vous le déchargez de votre carte SB alors quand je retourne dans mes qualités d'enregistrement j'utilise également le Full HD en 8 bits pour pouvoir faire des slow motion mais vraiment ultra ralenti et donc vous voyez ici qu'on peut aller jusqu'à 180 images par seconde pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui se demandent pourquoi ils n'ont pas le C4K ici disponible et qu'il est uniquement mis 4K et que donc ils ont une résolution de 3048 sur 2160 et bien pour changer ce paramètre-ci vous devez aller dans les réglages page 3 fréquence du système vous passez en fait votre vous devez vous mettre en 20kHz cinéma et du coup c'est à ce moment-là c'est sur cette fréquence-ci que vous aurez la C4K on continue dans les réglages donc ici sur le premier mode moi je mets le mode d'exposition manuel je gère le shutter je gère l'ouverture et les ISO manuellement ici par rapport au shutter j'ai mis seconde sur ISO parce que je préfère le shutter dans ce format-ci comme ça je peux le mettre au double d'image par seconde de mon format d'enregistrement tandis que si vous le mettiez par exemple sur angle et bien il va vous afficher le shutter en degré mais ça moi ça m'intéresse pas vraiment alors ici vous avez trois options assez intéressantes donc la transition mise au point je vais pas vous montrer mais ça vous permet de pouvoir faire des réglages préenregistrés de deux mises au point différentes et quand vous lancez l'appareil photo et bien il va faire cette transition de mise au point assez sympa au niveau ici 4K recadrage 4K live ça va vous permettre de faire des petits driving directement dans le boîtier c'est sympa aussi alors deuxième page ici moi j'utilise un style de photo le V-log donc c'est une option payante qu'on rajoute par la suite mais si vous ne l'avez pas moi je vous conseille le Cine Like Day je vous conseille de mettre contraste netteté et saturation à moins 5K live vous aurez une image un peu plus décontrastée un peu plus flat et ça vous permettra de gérer votre image en post-production de la manière qui vous plaît enfin un peu plus ce sera évidemment pas au niveau du V-log donc j'ai mis mon micro ici à moins 12K live au niveau de ces réglages qu'est-ce que je peux vous conseiller alors moi j'ai mis l'assistant manuel focus en PIP donc ça veut dire qu'il va faire un petit zoom quand je veux utiliser la mise au point manuel il va me faire ici un petit zoom et je vais pouvoir faire ma mise au point de manière plus facile alors que si je mets en full il va faire le zoom sur tout l'écran et moi ça me perturbe un peu je préfère avoir ça en plus petit donc par rapport à l'aperçu constant je vous conseille mais ça c'est plutôt pour le mode photo donc mettez-vous en mode photo donc je me mets en mode photo pour vous montrer si vous enlevez l'aperçu constant et bien si vous faites des changements de réglage au niveau de votre exposition il n'y aura pas de prévisualisation sur l'écran et donc moi je trouve que c'est quand même plus intéressant de voir directement votre exposition ce que ça donne quand vous changez les paramètres donc ça c'est plutôt pour le mode photo donc je reviens au mode vidéo j'ai activé l'assistant visu V-log donc ici il y a une lutte dans le boîtier et je l'ai assignée à cette touche-ci ce qui me permet d'activer cette lutte pour pouvoir avoir un rendu sur mon écran qui me montre ce que je filme avec une lutte donc c'est plus facile pour faire vos réglages du coup au niveau de l'exposition parce que c'est vrai que le V-log c'est parfois compliqué de faire une bonne exposition sur du V-log donc avoir une lutte comme ça ça vous permet d'avoir un meilleur rendu à l'image et donc pour assigner cette fonction là j'ai appuyé longtemps sur mon bouton FN4 qui est ici et après j'ai choisi quel était le réglage que je voulais lui assigner et donc en l'occurrence affichage lutte écran j'ai activé le focus picking bien entendu vous pouvez régler l'intensité et la couleur j'ai ajouté l'histogramme je préfère l'histogramme plutôt que le waveform parce que je trouve qu'il prend moins de place sur mon écran le waveform c'est super mais ça prend trop de place sur l'écran j'ai ajouté les grilles de référence ça vous permet de voir ici avoir une espèce de cadrage dans votre image afin de pouvoir faire vos compositions de manière plus facile j'ai activé le zebra pattern ici en l'occurrence si j'augmente mon shutter le zebra pattern va vous indiquer les zones qui sont surexposées à l'aide de hachures qui clignotent donc c'est assez pratique pour vous aider à faire votre mise au point et donc vous pouvez régler un petit peu à quelle intensité il va fonctionner ici c'est à 80% donc ça veut dire que si j'ai un petit peu de hachures dans mon image sur si c'est dans le ciel et bien c'est pas très grave voilà je sais que je peux en laisser un petit peu sur des zones évidemment qui sont acceptables comme le ciel autre chose si ça vous dérange que quand vous passez votre doigt devant le détecteur de l'oeil et bien sachez que vous pouvez désactiver ici cette fonctionnalité et ça arrête de s'éteindre une fois que vous passez votre main ou votre que sais-je moi ça me dérangeait beaucoup autre chose intéressante c'est la fonction double slot donc moi j'ai assigné enfin vous pouvez changer la méthode d'enregistrement soit vous enregistrez l'une à la suite de l'autre une fois que la carte SD est pleine la deuxième commence à se remplir ou alors vous enregistrez en mode sauvegarde donc il va enregistrer deux fois votre vidéo ou vos photos sur chacune des cartes ça vous fait un backup et alors vous pouvez aussi assigner une carte pour la photo et une carte pour la vidéo ce qui peut être intéressant si vous avez une carte très performante pour la vidéo et une carte un peu moins performante donc c'est là que vous pouvez assigner pour la photo donc voilà ça c'est un petit peu les réglages que j'ai quotidiennement sur mes profils vidéo pour pouvoir enregistrer ces profils en fait il vous suffit ici donc d'aller dans la petite clé molette clé à laine ou clé à molette ? à molette donc il suffit d'aller dans ce paramètre-ci d'aller à la première page et vous allez pouvoir choisir à quel mode vous voulez lui assigner ce profil je vous conseille fortement de le faire comme ça vous pourrez changer rapidement de format d'enregistrement lors de vos tournages vous gagnerez un temps dingue grâce à ça donc voilà c'était pour mes réglages j'espère que ça vous a été utile n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça a été le cas si vous avez des remarques, des suggestions ou peut-être un réglage ou l'autre que vous pensez être mieux et bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça peut m'aider aussi je ne suis pas contraire à essayer d'autres réglages donc n'hésitez pas à aller-y mettez vos commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant souriez quand vous filmez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo